Bien, donc ça va être le début de ces quarts de finale, le premier à trois cup. Ok. Bien, donc un bon départ des deux participants. Ça saute par-dessus le mur pour Scoob, pas pour Takashi. Allez, une rouge des familles qui plombe Scoob. Qui ne peut que sauter trop tard. Allez, longue boost de Scoob. Est-ce qu'il va revenir ? Il rattrape un peu de son retard. Oh là là. Oh, Takashi s'est un peu raté au niveau des options. Mais Scoob n'a qu'une verte. Est-ce qu'il va réussir à le troller ? Oh, Takashi échoue à sauter le mur. Alors que Scoob, lui, est passé. Et du coup, c'est lui qui prend une option. Ça commence déjà très très fort à ce niveau-là. Il a réussi à mettre la main mise sur ce début de partie alors que c'était mal engagé. Donc, sur l'autre télé, sur l'autre stream, nous avons Karel Neo. Layout. Tu peux me traduire en français, Anton ? En fait, on a fait ce qu'on a pu parce qu'avec le problème qu'on a eu tout à l'heure sur la... Après la Fungo et Takashi, c'était tout ce qu'avait réussi à avoir Scoob. Ouais, je comprends. Je demanderai éventuellement à Scoob après cette cup de voir si on peut agrandir l'écran. Je ne vais pas me risquer, moi, à le faire. Je ne maîtrise pas forcément tout ça. Je ne voudrais pas vous priver d'image et d'en avoir plus du tout au lieu d'avoir une image moyenne entre guillemets. Mais effectivement, je lui poserai la question après coup. Mais oui, c'est déjà ça pour l'instant. Déjà, Scoob doit gérer tous les problèmes relatifs au stream en étant engagé du même joueur. Bon, mais de toute façon, je crois qu'il est peut-être déjà champion du monde à l'heure qu'il est. On doit en être pas très loin, a priori. Même si Samy est encore en course. Donc, deuxième course que prend Scoob. C'est vrai que j'ai remarqué ça aussi au niveau de l'écran, c'est un petit peu écrasé surtout au-dessus. On ne voit pas entièrement tout. Ouais, je vois à peu près la fenêtre de tir, mais je n'ose pas y toucher. J'ai vraiment peur de tout vous enlever. Ah, là il y a Out l'embayage du stream. D'accord, ok. C'est vrai qu'il s'est viandé tout à l'heure. On a été privé des trois premières courses entre la Fungo et Takashi qui apparemment était énorme. Ça soulevait les foules. On s'est retrouvé qu'à la fin de la BC2. Quel dommage. Ah, c'est comme ça. Ouais, ouais, on fait ce qu'on peut. C'est vrai que la fatigue au bout de trois jours, ça commence à être compliqué. Ok. Alors, un œuf de Yoshi. Oh là là, c'est la totte. Quel combo ! Donc œuf de Yoshi sur Takashi qui se prend une rouge de Scoob qui ensuite se prend une errante. Donc du coup, on est en roue d'en roue. Scoob a une rouge et Takashi a une étoile. Voilà, ça y est, Takashi a lancé l'étoile. Oh, c'est compliqué en cette fin de… Ouf, c'est pas ça, râ de l'épingle. Malheureusement, il n'a qu'une banane. Cette fois, c'est bon pour Scoob. Il va faire un 3-0. Il va falloir que Takashi réagisse. S'il ne veut pas que ça s'arrête dès la quatrième course. Voilà, 3-0. Merci, merci beaucoup. Et avec le dédoublement hier des Q1, Q2, 8e, ça a été l'orgie de commentaires. J'en étais à 22. Il a fallu que je fasse une pause avant d'exploser. C'est vrai que c'est très agréable à faire. Mais au bout d'un moment, on ne sait plus où on en est. Bon, alors quatrième course. Cette fois encore, un bon départ de Julien et un mauvais de Takashi. C'est vrai qu'il a vécu un moment d'euphorie tout à l'heure. Il a fait sa consécration en tant que joueur SMK. Et après, pour se remettre dans le bain, c'est compliqué. Autant un Scoob peut gérer ça. Et pour Takashi, c'est tout nouveau. Il était vraiment très très aimé tout à l'heure. Et de toute façon, au-delà de ça, affronter Scoob, c'est quand même quelque chose de terrible. Tu es obligé d'être à un niveau incroyable. Être à 110% et tenir à 110% pendant une heure, c'est très compliqué. Yes, JDR. Plein de monde qui nous manque là. JDR, Antone. Au fait, Antone, je te signale que la Fungo espère te voir l'an prochain. Tu lui manques. Et puis Didier, en plus, fan du GP. Tu aurais adoré aujourd'hui. Il y avait un gros niveau entre les 30 premiers. C'était méga dense. On se dirige tranquillement vers une seule quatrième course pour Julien. Je vais essayer de lui demander d'intervenir avant de lancer la spéciale. Pendant ce temps-là, dans l'autre match, Léo vient de remporter la BC2 comme Scoob est en train de le faire également. On attend cordialement que Takashi finisse. Peut-être même qu'ils vont jouer la cinquième course. Je ne sais pas s'ils vont remettre les compteurs à zéro. On joue une cinquième course décisive de l'autre côté. Et Takashi finit en LB pour cette course. Takashi a l'air décidé à ce qu'on joue la cinquième. On est très cordial. On se respecte beaucoup entre ces deux joueurs. Ils vont quand même honorer et jouer cette cinquième course. C'est vrai que quand Takashi est là, il adore pouvoir jouer un maximum. Néo est qualifié pour les quarts. Il est en train de jouer là contre Karel. Ils sont en train de faire une cinquième course. Mais revenez ici après. Il y avait tous les niveaux, mais surtout du très lourd. Même s'il y avait quelques débutants, les 30 premiers, ça se tenait bien. Merci Anton. Toujours prêt à réagir. L'autre côté, Karel semble mener cette MC3. Il est vraiment de très peu devant Néo. Je ne sais pas si ça lui suffit apparemment. C'est vraiment la lutte et ça lui permet peut-être de décrocher la première cup. Je ne sais pas s'il y a encore de l'enjeu à ce niveau-là. Donc effectivement, ça doit faire 1-0 pour Karel peut-être. J'espère que Sarkot va réussir à mettre un score en bas de l'écran sur lequel ils sont en train de jouer. Du coup, comme ça a commencé à côté entre Karel et Néo qui n'a pas de temps mort, je n'ose pas dire à Scoop de venir ici pour changer l'écran. C'est toujours dur d'essayer de vouloir sortir les joueurs pour un problème comme ça. C'est quand même pas si mal, on s'y habitue. J'espère que ça sera propre après dans les vidéos qui seront mises en ligne sur le site. Quelqu'un sait si dans le score, notre match est 1-0 pour Karel ou pour Néo. Donc ici, c'est Takashi qui mène quand même sur cette DP3. Julien essaye avec un champilong boost de revenir, mais Takashi a quand même une belle avance. Ah ouais, une très belle avance. Julien conduit très très bien, il sort tous les boosts qu'il peut sortir. Il prend très très bien le deuxième pont. Qu'est-ce qui bug Anton ? Aïe, 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 il se coupe. Va à l'eau. Il faut vite qu'il revienne dans la piste pour finir quand même deuxième. Takashi s'impose en 1-12.85. Ouais, c'est ouf. Elle imite son PR peut-être. Wow, wow, wow. Je vais quand même modifier le score pour montrer que moi, je suis quand même sur ma télé. Il ne faut pas critiquer le stream 1 si le stream 2 n'est pas raccord. Oh là là, magnifique action de Takashi qui met scoop dans le mur. Ah d'accord, il y a eu un micro problème. Bon, peut-être rapprocher un peu le micro de ma bouche également. Non, tu plaisantes, t'entonnes pas d'image ? Vraiment ? Parce que moi, je l'ai en face de moi. On l'a dans la salle, on a splitté les écrans et maintenant on peut arriver à voir les deux matchs en même temps. Ok, 1-0. Ça marche. Bon, cantonne, je vais redemander. Toi, il y a d'autres ? Ok. Vous avez bien le déroulé du match, c'est bon. Vous avez le son, vous avez l'image, vous avez tout. Toujours un stress, on ne sait jamais sur quels pieds danser. Genre mon téléphone aussi au cas où. Hier, on m'a envoyé un SMS pour me dire qu'il n'y avait plus effectivement de son, étant donné que Jay avait décroché le fil du casque. Et encore un bon départ pour Takashi et pas pour Scoob. Sur cette GV3, ça commence à devenir inquiétant maintenant pour lui. Takashi est en train de réagir, c'est énorme. Takashi fait du LB, même si là, c'est raté. Scoob a un champi et va, après sa séance de LB, sûrement décoller sur le bumper. Voilà pour faire la méga passerelle. Boum, on percute, on tape du cul, hop, et le B. Scoob revient super vite sur Takashi. Il a sa rouge, il est toujours devant. Oh là là, Scoob revient comme un diable. Dernier tour, ça va être très très serré. En plus avec le dix clignotes raccourcis. Shortcut avec une banane. Waouh ! Oh putain, la réussite Shortcut ! Wouh ! Avec la banane qui était posée là, terrible ! Waouh ! Mon dieu ! Incroyable ! Quel coup ! Quel coup ! Quel coup ! Wouh ! Apparemment à côté, il y a du gros niveau. Mais alors là, celle-là, incroyable ! La banane posée, il se coupe qui passe. Je ne sais où, c'est incroyable ! Ça mériterait un super ralenti. Waouh ! Mon dieu ! Il y a du mal à le faire sans rien, mais alors là, waouh ! Un mauvais démarrage de Takashi qui se retrouve dans le trafic, alors que contrairement à lui, Scoob peut dérouler tout son talent sur cette VL2. Il prend beaucoup d'avance. Il ne va quand même pas prendre un tour à Takashi. Donc il est troisième. Apparemment, une grosse VL1, une grosse VL2 de Karel en 45 secondes à côté. Là, je ne sais pas combien on va être pour Scoob. Waouh ! Ça va être battu ! Ah non ! Oui, il y a eu un souci entre-temps pendant que lui était retourné. Mais Karel, oui, fait stratosphérique 45 secondes sur VL2, mais comment c'est possible ? Voilà, 52 secondes pour coupe, ce qui est déjà énorme. Takashi, hop, revient. Hop, sauve les meubles. Voilà, donc Scoob revient dans cette partie sur la spéciale. Takashi est toujours méga zen, méga reposé. Le samouraï d'acier, mélange de robots et d'émotions. Quel joueur ! De la chute commune sur la rainbow à côté. Est-ce que nous, chez nous aussi, on va tomber ? C'est la question. Tomber, alors notre tomber. That is the question, comme le disait déjà, William Shakespeare à l'époque. Oh, encore un magnifique bloc de Takashi sur Scoob. Waouh, Weldon Anton, bravo. Génial. Je cliquerai bien dessus, j'ai peur de tout casser, mais waouh, merci. Bon, eh bien, Scoob a repris la tête, il a un champignon. On va le voir sûrement décoller avec le petit raccourci classique des familles. Il ne va quand même pas déclencher la grosse artillerie. Pour l'instant, en tout cas, il le garde. Effectivement, il n'y a pas de raison de s'affoler. Ah, ouh, Takashi chute. Il ne me rappelle plus l'écart, mais en tout cas, il ne faut pas qu'il finisse 3e, je pense, pour lui. Waouh, il se coupe tel gros raccourci. Je crois que tu peux encore nous faire une séquence là-dessus, Anton. Wouh, le délire. My god. Ok, 2-0 carré. Et là, ouf, ce qu'elle nous a sorti comme raccourci encore, le shortcut de Scoob. Waouh, my god. Et Takashi en train d'exploser. Donc 2e coupe aussi, on est à 2-0 ici également. Waouh. Insane encore le shortcut de la rainbow. Waouh, mon dieu. Shortcut jv3, shortcut rr, tout va bien. Julien. En même temps que vous avez un quart de finale, on vous fait un petit lexique des leçons. Un petit B.A.B.A. Un pas des MECOM de SMK. Allez, on est reparti sur une Mushroom. Julien a été ralenti, on essaye de reprendre de la vitesse en remuant les fesses. Une rouge pour Julien. Mais là, on est trop loin d'un côté et trop loin de l'autre. Pour l'instant, ça ne peut pas lui servir. Allez, étoile pour Julien. On est quand même déjà à 2-0. En quart, c'est 3 pour gagner. Est-ce que ces écarts pourraient être vite négociés ? Ce serait quand même terrible pour Neo qui, je vous le rappelle, a eu une médaille en GP à chaque édition à laquelle il a participé. En tout cas, la série est en cours depuis 2007, voire 2006, je ne sais plus, quelque chose comme ça. Donc, Takashi prend cette MC1. Ok, c'est bien ça. Il n'était pas encore là, mais il me semblait qu'avant que je débarque, il avait déjà gagné ou été finaliste l'année d'avant contre Alicia, je pense. En 2006, c'était l'année de Camillo. Peut-être, peut-être ça, oui, j'ai un doute. Quand je n'ai pas vécu directement les choses, j'ai plus de mal à retenir. Merci, Antoine, t'as sûr, bravo. 2005, Camillo. Ok, d'accord. Merci. Autre puits de science, Antoine. T'es justement en train de parler de toi cette semaine avec je ne sais plus qui, en parlant de l'exploit que j'ai pu faire en GP. Je me rappelle de la Fun Cup chez Sophie, fin 2016. On avait joué dans la chambre annexe du bunker. On faisait une mushroom. 30-30. La MC2. Et on avait fini avec un centième d'écart à l'arrivée. Un truc shocking. Insane champ pool. Un des plus grands moments qu'il a pu vivre en termes d'intensité de match. Ouais, ouais, c'était ouf, ouais. Ouf de ouf. On a encore eu ça tout à l'heure, entre Sophie et puis Connor, où Sophie a dépassé d'un centième Connor, avec un final de bâtard sur BC2. Allez, 15A. Service à suivre. Ouais, ce jeu, ouais. Ouais, c'est incroyable après tant d'années. Tout ce qui peut offrir comme émotions. Allez, encore une course méga serrée. Donc Scoob Chop à un champignon. Ouais, ça a l'air mal engagé. C'est le problème des commentateurs. On ne peut pas suivre tous les matchs du coup. Mais c'est incroyable. S'il devait sortir maintenant en quart. Waouh. Allez, encore un champignon pour Scoob. Boum. Décollage. Hop. Atterrissage. Hop. Et un petit cadeau. Un room service pour Takashi. En veux-tu ? En voilà. Waouh. Cette rouge qui se balade, je ne sais comment. Et on saute la passerelle sans NBT. Sans items. Sans rien. Et une plume pour Scoob. Avec un petit peu d'avance. Voilà, ça va être bien. Et c'est fini. Une petite demi-seconde pour assurer pour Scoob au passage. Ça y est, apparemment, il y a un coup d'avance pour Karel dans l'autre course. Ça devient super tendu pour Néo. Est-ce qu'il va réussir à remonter ça ? Ouais, c'est ça. Je viens de voir ça, Jeff. Jeff, pardon. On a du mal, des fois, à retenir les noms, les pseudos. Il se mélange un peu. Il se mélange un peu. Il mélange la réalité. Oh là là, incroyable ! Cette verte tirée par Takashi qui met Julien dans les choux. Waouh. Il a de ses coups quand même. C'est impressionnant. Pour un joueur qui n'est pas vraiment un spécialiste de battle, il a une science d'Everte assez impressionnante. Bien, Scoob, comme d'habitude, il a un très bon conducteur. Il fait une remontée impressionnante, malgré la défaillance qu'il a pu subir. Oh là là, cette banane qui est évitée d'un rien. Et Takashi, lui. Très belle course aussi. Et en plus, maintenant, il a une plume. Oh, et plume pour Karel ABC également. Oh, ça va être le coup de grâce, le coup du Masador. Il est deuxième. Néo a un peu d'avance. Waouh. Ça va être limite. Ça va être super limite. Karel va-t-il la réussir ? Il est trollé par Luigi. Ah, il est trollé par Luigi, Karel. C'est ouf. C'est ouf de ouf. Aïe, aïe. Merci Luigi, comme on pourrait dire. Incroyable. Waouh. Insane. Et de l'autre côté, Takashi a réussi à s'aborder devant Scoob. Ouais, c'est ça. C'est ouf. Sinon, Karel avait gagné. Karel sortait Néo. C'était terminé pour lui. Là, Néo reste en vie. Karel doit être dégoûté. Je le sens. Il est tendu. L'habitage méga fermé. Il doit fulminer. Ils vont lancer leur MC2 quasiment en même temps. C'est parti pour notre cinquième course de la Mushroom, de notre côté également. Julien reste derrière. Boost entre guillemets normal. Rouge pour Néo. Ça va être ouf. En plus, il est en tête. Ça va être ouf des deux côtés. Julien, lui, a sa banane. Qu'est-ce qu'il va en faire ? Il va s'en débarrasser sûrement. Non, même pas. Ah oui, il essaye de... Non, il s'en débarrasse. D'accord. Donc, des pièces seulement. Une verte pour Takashi. Pour l'instant, ça lui suffit. Oh, il la tire en reverse derrière lui. Belle errante de merde qui va être chiante par la suite. Et Scoop revient de plus en plus sur les pattes de Takashi. Oh là là, une rouge pour Julien. Et Takashi passe derrière. Il va rester derrière tout du long à moins que Julien fasse un coup de frein et la mette à Takashi. Ah là là, Néo s'est trouée. Non, dis-moi pas ça. Oh là 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 là, incroyable, incroyable. Karel va exploder, j'imagine, s'il l'emporte. Et Scoop va lui aussi l'emporter. Voilà, c'est ça. C'est terminé dans les deux matchs. Waouh, incroyable. Ils finissent en même temps. 3-0, ils gagnent leur match. Waouh. Bravo à Karel. Sous-titrage ST' 501. Sous-titrage ST' 501. Sous-titrage ST' 501. Sous-titrage ST' 501. Sous-titrage ST' 501.